En janvier 1933, c'est presque un voyage de noces. Il part avec Georgette pour Berlin puis Hambourg dans un cauchemar vrai. Les croix gammées claquent déjà dans les rues. A trois semaines de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, Charles est venu avec Paul et Loire aider quelques amis à quitter leur pays, le pays des monstres. Sur la côte d'Azur, à Sanary, à Nice, à Cannes, les amis de Charles et des Loires et beaucoup d'autres allemands, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes et d'intellectuels trouvent un refuge qu'ils croient éternel au pays de Cocagne. Dans les villas des bords de mer, les hôtels et les pensions, la campagne, la campagne toute proche où l'on part en excursion, en pique-nique, à l'aventure. Personne, probablement, n'a jamais filmé ces hommes, ces femmes, ces exilés. On a beau les chercher, on peut toujours fouiller les images comme du sable, on ne sait pas si on ne retrouvera jamais leurs traces. Mais ce qu'on voit, c'est le bonheur auquel ils ont cru. C'est l'air qu'ils ont respiré. L'air libre, l'air du large, l'air de la liberté, la lumière. Ce qu'on voit sur les images fragiles, ce qu'on voit en tremblant, c'est ce qu'ont vu de leurs yeux tous ceux qui composaient la petite colonie germanique qui, aussitôt, a refusé le nazisme. En Espagne, guerre plus tard, les enfants rouges courent sous l'inverse des bombes. La fausse commune a été rajeunie. Elle est vaste comme un dortoir, profonde comme un puits. Incomparable boucher, s'écrit Charles. Le pays enchanté, allait-il quand même faire barrage à l'histoire, comme on se cacherait pour écarter la tempête ? Le pays enchanté, l'était-il vraiment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada